il est 10h30 et maman m'a félicité parce que j'avais bien dormi cette nuit mais j'ai qu'une hâte c'est de retourner me coucher donc voilà quand j'ai les cheveux tachés on voit bien qu'ils arrière parce que tout simplement que je ne sais pas si vous êtes droit ou pas je sais plus comment vous mettons tout simplement j'ai pas poussé voilà j'étais il en restait deux je vous en ai laissé à chacun exprès et sam il a bouffé les deux moi aussi pour ce casse la gueule et nous vous allez ça fait même que un doigt dans l'oeil heureusement que j'ai des lunettes je sais ce que je fais t'inquiète si tu l'aies je sais plus ce que je vous disais t'as souhaité un bon anniversaire à ta maman je suis perdue non c'est même pas à cause de toi c'est je suis je suis ouais donc hier chérie a été aux courses tout seul parce qu'il fallait que je redorme je j'ai très mal dormi d'amis à passer et un an à commencer par action de la trace et du coup je vais pas filmer parce que je vous ai pas pris j'ai rien foutu j'ai fait quoi hier bah rien ouais non je crois que j'ai franchement rien foutu qui est gros cochon donc qui c'est hier ou avant cher que j'ai reçu une commande témus là je viens de fin de faire le montage du haut le chine il ya un petit peu de témus mais pas énormément c'est en train de plauder je me passais presque une heure dessus à mettre tous les prix et j'ai fait quoi encore ce matin je ne sais plus je peux arranger ce que j'ai reçu de soi oui ce matin j'ai fait j'ai commandé le cadeau d'anniversaire de ma pieule 100 novembre mais j'aime bien avoir tout à l'avance j'ai déjà suite son frère jumeau depuis un bon mois un mois et demi voire deux mois donc j'aime bien me prendre à l'avance là j'ai reçu un cadeau de noël et demi on va dire et je me suis commandé une crème de jour alors j'en ai absolument pas besoin parce que j'ai encore un stock infini surtout que j'en ai reçu de l'un dans la dernière box pet louise mais il fallait que j'achète parce que le nom c'est dragon blood cream sans deux dragons c'est de la marque aux uffi je connais pas du tout c'est génois bien évidemment ça vient de témis et voilà et je l'ai trouvé trop marrante tout simplement et puis bon c'est du sang de dragon alors on est d'accord que ça n'est pas du vrai un voilà c'est une c'est un flacon pompe anti air donc ça remonte au lieu de 20 je pense oui il me semble oui un petit quand il ya un petit trou en dessous en principe c'est ça donc c'est les pompes qui remonte vers le haut et ça évite que l'air rentre à l'intérieur du produit qui est pas du tout d'air dans le produit ce qui permet de les conserver beaucoup plus longtemps donc franchement c'est très joli j'avais hâte de voir l'effet je crois qu'ils disent aussi que ça peut servir de base de maquillage pour entendre il faut la mort c'est bien c'est ça qu'on a roulé ils sont bons c'est léger mais ça sent bon voilà et j'ai trouvé ça vous voyez ils sont frais elles sont super bon alors lorsque ça donne comme effet sur la main en tout cas c'est bien hydratant la partie rouge et hydratante et l'autre je pense qu'elle est un peu bleu la jamie un peu beaucoup pour le dos de ma main on est d'accord mais je voulais vraiment voir elle est bien hydratante ça a l'air d'être vraiment une espèce de gelée la partie rouge ça sent super bon c'est super frais j'aime beaucoup ça sent un peu un peu le bébé je trouve son petit parfum et c'est très subtil enfin c'est c'est pas entêtant c'est très bien j'ai beau tout douce ouais c'est un côté oui bleu et en du tâche même je dirais un peu je sais pas si vous voyez là c'est la main où j'ai la crème et l'autre j'ai rien un petit côté brillant aussi on dirait voilà j'en ai un petit peu parce que j'ai essuyé que comme ça mais après je suis en train de dire n'importe quoi eh ben ouais c'est tout doux oh c'est super j'aime j'aime beaucoup voilà dragon blood point point mon moins 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 et bien écoutez c'est pas mal j'aime beaucoup ça sent le bébé j'adore donc voilà j'ai reçu ça en fait je peux pas vous montrer sinon cette semaine va pas se passer grand chose puisque le blog moi je clôture déjà mardi donc mardi on prend une palette de make up comme je fais à chaque fois pour clôturer demain je sais pas du tout ce qu'on va faire pas tant chose puisque j'ai acquis ni j'aimerais bien commencer à ranger mon bureau c'est la motivation d'un poule donc je ne sais pas on va écouter on verra bien je pense que ce blog ne sera pas hyper long ni hyper intéressant mais c'est la vie voilà comme j'ai dit la dernière fois quand on m'a dit que j'avais changé un petit peu mon contenu de blog je peux pas m'inventer une vie je peux pas m'inventer des activités ah oui en parlant d'activités là je suis en train de me renseigner pour des cours de pilates adapté à mon handicap et compagnie donc là j'ai eu une réponse hier j'étais toute contente parce que c'était ici tout près de chez moi et c'était le soir donc tout nickel sauf que là elle m'a envoyé comme quoi ben déjà les séances du soir étaient toutes prises ou sinon je pouvais faire le mercredi matin à 9 heures pas très loin non plus de l'autre côté côté français sauf que c'est 15 euros la séance quand même d'une heure donc c'est quand même pas donné et j'en ai vu un autre à allons-y donc pas très loin de chez moi c'est là où je vais chez le médecin et chez la kiné là on est à 8 euros la séance et apparemment ils prennent même quand ça commence et c'est même proactif le l'abonnement donc à l'année c'est 220 euros l'année mais elle vous déduit des mois à chaque fois entamé quoi donc voilà je crois que c'est une vingtaine d'euros 8 16 24 ou peut-être une trentaine d'euros par mois on va dire mais j'attends qu'elle me confirme que c'est adapté à la fibro et à l'arthrose sans compter mais ma tension qui est très basse que je fais très souvent des chutes de tension donc donc voilà sinon au pire j'essaierai de trouver des cours en ligne 1 comme j'ai déjà fait avant il ya quelques années j'avais acheté le dvd sur petit choisir en choisir pour ceux qui ont connu je ne veux même pas si ça existe encore je pense que oui quand même et j'avais trouvé le dvd vous aviez trois dvd mais je les avais prêté une fois mon ex belle soeur et je les ai jamais récupéré voilà de toute façon j'ai plus de lecteurs de dvd on est d'accord c'est bien tout avec les chiens quand je suis en blog c'est une très bonne idée voilà voilà bah écoutez je vous laissez là pour aujourd'hui moi je vais manger un brou et aller me recoucher enfin je vais publier mon un de claude et ma vidéo où la journée va pas être passionnante aujourd'hui chérie au foot et après il passe chez ses parents vu qu'il est tout près de chez ses parents avec le souci donc il est pas près de rentrer donc je vais en profiter pour aller à la sieste tant qu'il n'est pas là certainement que quand il va rentrer c'est lui elle tombe tu l'as bien tanné à toi tout seul un quand même à la base en attendant je mange pas du ton et des pas au chocolat derrière ouais c'est mon il faudra congé les baguettes si vous les mangez pas aujourd'hui il faudra congeler le reste quoi tout à fait toutes les baguettes il le fait pas du tout exprès là bon allez je vais vous laisser parce que pour une fois que les chiens sont calmes c'est une fille ce qui est nature à pour m'emmerder ici c'est un truc de fou la crème elle sent trop bon voilà bref allez sur ce on suit du jour il est 9h38 et oui je suis allé à la douche et j'ai dû laver mes cheveux parce que cette nuit j'ai chaud mais chaud 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 j'ai dégouliné de partout c'est dégueulasse voilà voilà donc on m'a posé beaucoup de questions suite à mon dernier blog avec ma déco d'automne sur les bougies charmées d'aroma donc je me suis dit que j'allais vous montrer ma petite collection j'ai deux quatre six bougies une qui est terminée et un pot que j'avais acheté vite sur vinted donc moi il y en a deux que j'ai commandé sur le site officiel charmée d'aroma et c'est un site us donc il ya des frais de douane obligé ça serait vraiment étonnant que vous n'en ayez pas vous en trouvez pas mal sur vinted alors il y en a qui abusent largement avec le prix il y en a qui les revente au prix coûtant sur le site de charmée d'aroma donc ça remet en même que si vous les commandez faut juste faire gaffe il y en a beaucoup qui les achètent qui enlèvent les bijoux et qui revendent le pot avec la bougie mais sans le bijoux au prix plein quoi donc et qui revendent le bijou à part donc il y gagne forcément voilà moi là je veux j'en ai commandé 3 hier sur vinted 2 à 10 euros et une à 7 euros deux qui sont entières avec le bijou les deux à 10 euros c'était dès que j'avais dans ma dans mes favoris depuis un certain temps et qui était à 25 euros je crois au départ nous j'ai attendu et voilà donc vous les montrerai dans un précédent blog enfin dans un prochain blog quand je les aurais reçus et j'ai commandé une à 7 euros c'est une maison d'halloween une maison hantée et en fait il n'y a pas de bijoux et il manque le haut de la maison hantée en fait à mon avis la personne n'a cassé mais rien que le bas et la bougie m'intéressait donc voilà pour cet euro ça fera toujours une jolie déco un peu automne et halloween voilà donc j'ai d'abord vous montrer la jarre vide que j'avais acheté j'avais acheté celle ci pour c'était pour ma déco d'anniversaire l'année dernière parce que je voulais faire un thème cupcake j'avais pas payé bien cher il ya toujours mais palette à l'intérieur d'ailleurs faudrait que je refasse un peu les nouvelles pour mettre dedans pour les palettes un make up même si ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et vous le voyez régulièrement dans mon fond vidéo parce que je l'adore donc et puis comme il ya mes palettes à l'intérieur je le laisse en haut pour faire le tirage au sort je sais plus du tout combien je l'avais payé mais c'était moins de 10 euros et s'il ya juste des jarres qui vous intéresse ça arrive très souvent que les gens vendent les jarres vide les bijoux seul ou la bougie sans le bijoux et parfois des complètes mais après c'est à vous de voir si vous voulez mettre le prix parce que c'est pas donné donc je vais vous montrer déjà les deux que je vous avais présenté celle ci a fait fureur vous m'avez posé énormément de questions sur celle ci c'est ma préférée question odeur c'est ma préférée j'adore elle sent un peu la cannelle alors je vais essayer de trouver les notes mais c'est pas facile à trouver mais je l'aime énormément voyez elle a déjà bien fondu alors je l'allume qu'en automne d'ailleurs là je viens de voir ma mèche un petit peu coulé dans la cire parce que j'adore cette odeur pour l'automne donc c'est celle qui brûle en ce moment quand j'allume un peu ma bougie j'allume pas régulièrement et j'avais déjà eu le bijou et c'était cette bague que j'aime beaucoup mais que j'oublie toujours de mettre on va essayer de faire un petit focus correct non tu peux pas bon d'accord j'ai compris tu veux pas voilà elle est très belle la pierre est très belle alors c'est une dorée mais elle est vraiment très jolie va sans problème c'est juste que je pense rarement à rajouter des bagues et la deuxième que vous avez vu dans le blog donc c'était celle ci gnome d'halloween donc c'était la collection limitée d'halloween de l'année dernière celle de cette année elle est sublime c'est un chat noir dans une citrouille rose sublime et là je crois que j'ai pas encore fin si j'ai dû avoir le bijou mais je me souviens plus lequel c'était faudrait que je regarde et celui ci de mémoire il me semble que c'était à la framboise c'est ça qui est chiant c'est que il note pas en fait les notes des bougies nulle part mais de mémoire il me semble que c'est avec de la framboise à l'intérieur donc là c'est le chapeau qui s'ouvre donc même quand elle brûle le gnome il reste joli quoi et voilà je l'aime alors on va rester dans les gnomes avec celle ci que j'avais c'est la première en fait j'ai découvert cette marque grâce à manon et la première que j'ai acheté c'est celle ci il est énorme par rapport à l'autre je vais essayer de choper il est super gros je crois qu'il n'y a pas de bijoux dans celle là alors qu'elle n'a pas brûlé des masses encore j'adore l'odeur si celle ci je n'avais pas eu bien cher parce que voyez ici il ya un petit coup dans le truc et ici dans le chapeau à mon avis la bougie vu que c'est au même endroit elle a dû se cogner peut-être pendant le transport ou quoi celle là je l'ai vu aller vraiment il y en a vraiment pas mal en ce moment sur vinted entre 30 et 45 euros je vais dire complète donc voilà si elle vous intéresse je l'ai vu sur vinted et mon dernier petit gnome c'est celui ci de printemps j'ai déjà eu le bijou aussi c'était pas là bas qui m'intéressait le plus donc celle là il faut que je la mette sur vinted j'ai vous montré les odeurs mais je kiffe les odeurs donc là c'est aussi le chapeau qui s'enlève avec les petits papillons elle est trop belle quoi pour le printemps donc elle était dans mon dans mon fond jusqu'à ce que je change pour l'automne et le bijou c'était une bague je prends souvent avec des bagues je sais pas pourquoi puisque j'oublie toujours d'échanger et c'était pas une de celles que je voulais mais elle est belle mais je sais que je la mettrai pas avec les petits papillons et la petite pierre la pierre est sublime sage ça a l'air d'être un peu une pierre de lune comme ça je crois qu'elle a une valeur de 50 50 dollars un truc comme ça l'autre aussi je crois que jusqu'à maintenant les bijoux que j'ai eu c'était à chaque fois 50 dollars celle qui m'a ruiné j'avais acheté en même temps que le le gnome d'halloween qui était en solde quand j'ai commandé mais j'avais commandé sur le site officiel c'est la seule commande sur le site officiel que moi j'ai fait c'était pour celle ci la harry potter expecto patronum alors c'était clairement juste pour la déco bambi donc celle ci elle est totalement fini ils sont super bon si le pot il sent encore mais comme je l'ai fait bouillir l'intérieur est parti et ici vous avez un système pour allumer le bambi donc autant vous dire que en déco d'hiver c'est juste sublime je l'aime trop bas de façon je viens de l'enlever de derrière de mon étagère et j'étais trop contente parce que j'ai eu le collier harry potter donc avec le patronus d'harry potter attendez j'essaie de vous le mettre dans les deux sens donc vous avez la petite médaille avec le nom dessus un donc c'est marqué harry potter et le bambi qui ressemble à ça et je pense jamais le maître mais j'étais trop contente d'avoir d'avoir celui là il y avait hermione aussi la loutre d'hermione et la dernière que j'ai c'est un cadeau de ma petite bichette c'est grâce à ça que j'ai découvert la marque parce que c'est en voyant son hall que j'ai dit je la veux et elle elle me l'a trouvé donc c'était l'édition de noël de il ya deux ans je crois la petite maison de noël elle est juste ma fille donc celle là aussi elle était dans mon fond jusqu'à maintenant même l'arrière est magnifique alors ce qui est différent par rapport à toutes les autres que j'ai c'est qu'elle est mat sans céramique mat et ben du coup avec les paillettes au dessus pour la poussière c'est un enfer créant elle est tellement jolie et voyez je n'ai pas encore du tout brûlé il ya deux mèches et le bijou je ne sais plus opale n'est classe dedans donc c'est un collier opale avec une pierre opale je vais essayer si je retrouve donc les notes et également les à balay montre non il montre juste comment faire en fait voyez pour sortir le bijou je trouve qu'il pourrait noter les notes quelque part la fin à 100 heures et il ya un aperçu des bijoux aussi puisque à chaque fois il ya plusieurs bijoux possibles au minimum deux mais celle ci ça reste une de mes préférés sentimentalement parlant et esthétiquement parlant l'odeur je préfère clairement la la citrouille ses mains préférées mais voilà donc j'ai hâte de recevoir les trois autres voir les odeurs c'est principalement les odeurs après j'achète que des jarres qui me plaisent peu importe l'odeur parce que les jarres voyez que la harry potter elle est terminée et ça reste sublime en déco la petite maison la noël clairement tous les noëls elle va être explosé et à regarder mon petit coquet que là j'ai acheté vide et pourtant je l'aime énormément quoi voilà et puis après j'ai mes trois que nous que j'aime aussi beaucoup donc voilà c'était je voulais pour vous les montrer puisque donc sachez que cette bac si se retrouvera sur vinted quand j'aurai un peu les fois de faire mes ventes je suis en train de me dire il serait peut-être temps quand même que je les fasse voilà je sais pas trop quoi vous dire pour moi je les adore c'est vraiment mes bougies préférées elles ont beaucoup vraiment bien la maison les bijoux sont toujours très beaux et les jarres sont magnifiques donc voilà sur le site vous allez vous avez un code attendez sur la bague ici vu qu'elle est neuve vous avez un code sur la petite étiquette vous avez la taille aussi et vous tapez le code et ça vous donne le prix du bijou donc vous savez tout de suite si c'est si votre bougie elle est quasi rentabilisé qu'entre la jarre et le bijou en principe vous payez pas le la bougie en elle-même qu'on la signe on va dire après ils font des pots classique style pas c'est une body works pour tout simplement des dépôts pour avec des bijoux à l'intérieur aussi mais moi je trouve que le vraiment leur truc à eux c'est les jarres quoi parce que vous gardez tout en déco regardez ce magnifique nous il est simple parce que bon par rapport aux autres ils ont un thème sucide si c'était un noël à il me semble mais il est donc voilà les trois que j'attends c'est des plus petites et j'en ai encore plein dans mes favoris dans mes petits coeurs sur sur vintage j'essaye de les acheter principalement sur vintage en espérant que le prix à chaque fois il baisse je sais que la petite maison de noël manon avait eu comme ça la première fois elle a émis en favori elle l'avait eu vachement moins cher qu'au prix qu'elle avait mis de base donc voilà j'adore c'est tout simplement donc sur ce moi je vais il faut que je sèche mes cheveux j'ai la flemme il faut que je mange j'ai faim j'ai de manger un yaourt pour me caler au moins jusqu'à 10h et 11h avant de manger d'aller à la sieste donc là je vais sécher mes cheveux monter mon blog ce que j'ai même pas monté celui la partie d'hier j'ai kiné ce soir faut pas que j'oublie de prendre mon papier pour la prescription pour les 60 prochaines séances la vie punaise si je pouvais avoir les cheveux de cette couleur là partout je suis contente vous voyez ils sont quand même plus foncés partout où j'ai pas les cheveux blancs en fait je vais avoir vraiment deux mais je suis très blanche ici quoique ça m'a l'air quand même bien gris entre les deux je crois que la prochaine patine que je vais faire je vais juste faire le bas pour essayer de égaliser les couleurs parce que là je vais pas redécolorer ça sert à rien mais ouais je suis contente de la couleur que que ça fait regardez si je pouvais avoir cette couleur là comme ça partout bien blanc j'adore là ça fait vraiment silver bref on va arrêter d'admirer les cheveux ils ont poussé ils ont poussé vachement moins déjà de toute façon c'est pas compliqué vous voyez ici c'est mes repousses pourtant je les ai pas coupé il ya tellement longtemps enfin décoloré bref on va arrêter d'admirer les cheveux ah oui regardez j'ai mis mon troisième bracelet comme ça voilà et c'est tout aujourd'hui j'ai kiné donc enzo va aller rouler un petit peu avec son père 1 et j'attends que chéri me dise si je dois faire ma commande dm aujourd'hui ou si j'attends pour si j'ai fait aujourd'hui on va aller chercher samedi et sinon je dois attendre la semaine prochaine je ne sais pas s'il prend congé ou pas il va voir puisque mardi il va faire ses temps donc voir s'il prend congé le reste de la semaine ou pas s'ils seront en forme pour rouler ou pas comme ça on peut y aller le vendredi plutôt que le week-end il y aura moins de monde ce sera plus facile pour récupérer la commande parce que ça va être énorme donc voilà écoutez on verra bien du moment que j'ai mis calendrier en plus j'ai trouvé cadeau de mon neveu cadeau de de noël pour mon neveu sur sur le site d'edm donc j'ai le commandé en même temps comme ça je suis sûr qu'il y est et voilà je vous dis pas ce que c'est parce que des fois il regarde mes blogs donc je dis pas ce que c'est soit les cadeaux de noël je vous en montrerai quelques-uns pendant les blog most bon allez sur ce on switch de jour comme ça je peux recharger ma batterie pour faire le une palette de make up demain alors il est il est il est 8h42 et on va donc passer au une palette de make up donc comme d'hab c'est avec ma petite bichette by manolita voilà vous avez sa vidéo en barre d'infos n'oubliez pas d'aller voir de vous abonner de lui laisser des gentils commentaires des pouces en l'air et tout ça tout ça et comme ça vous verrez quelle palette elle a choisi pour dans quinze jours j'ai hâte de savoir j'aime toujours bien savoir donc là je vais déjà blender ma base vu que les chiens sont un peu déchaînés je vais vous tourner tout ça en musique parce que bon de toute façon les explications sont pas très indispensables juste que je vous remontre la palette voilà elle a choisi la elsa de color pop puisqu'on a fait la anna il n'y a pas tellement longtemps alors je vais essayer d'utiliser le bleu et l'argenté absolument parce que j'ai utilisé ceux ci à chaque fois j'utilise ceux ci je les adore mais là je vais quand même essayer d'utiliser le bleu et l'argenté alors il n'y a pas énormément de teintes qui vont avec puisque là c'est un bleu froid ici nous avons un maroche un marron un peu chaud comme ça quoi qui il est un peu entre les deux choses je ne saurais même pas dire s'il est vraiment chaud ou froid mais je trouve qu'il fait beaucoup plus chaud que le bleu donc ça va être un make up assez simple je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile dégradé celui ci en coin interne je vais mettre les paillettes par dessus et l'argenté en ras de cils avec un crayon argenté aussi et sur les lèvres écoutez je testerai le gloss que j'avais acheté sur tmu avec un crayon à lèvres en dessous tout simplement et voilà donc je me rapproche un petit peu on attaque le make up vous pouvez déjà mettre le pouce en l'air vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo puisque je vous laisse ça en musique et le close up en musique avant de clôturer c'est un bruit chelou ça et donc voilà moi je n'ai déjà plus qu'à vous dire bisous bisous de clôturer Sous-titrage ST' 501 Musique douce 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 Musique douce